Bonjour à tous, bienvenue dans Sader Rail, l'émission où tous les chroniqueurs se font dézinguer dans les commentaires. Grosse, grosse émission aujourd'hui avec le débrief du Tour des Flandres. Et cette question avec cette troisième victoire, Mathieu Van Der Poel est-il le plus grand coureur du Ronde ? Et puis dans la deuxième partie, direction les pavés de Roubaix, mais pas trop vite d'ailleurs. Prochain monument, est-ce qu'on va voir la passe de 3 pour Alpécine ? Réponse tout à l'heure. On parlera aussi des filles, bien sûr, avec la victoire de Longo-Borghini et la déception Kopecky. C'était donc sur le Tour des Flandres féminin et du Tour du Pays Basque, bien sûr, parce qu'on va en parler. Dans l'attaque, on n'attaque pas. Un gros programme avec un très gros casting, le retour de l'homme qui est resté à la porte il y a deux semaines. Jérémy Sacchian était avec nous. Bonjour Jérémy. Salut Yohan, salut à tous. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas pris de risque, je suis racheté chez moi. Est-ce que tu as besoin du code ? Ou pas aujourd'hui, c'est pour savoir. Tout va bien ? Le code de chez moi, j'ai l'impression que tu es dehors. On vous parle tous en même temps. Mais pour la prochaine fois, oui, n'hésite pas à me renvoyer le code avant que je sois en bas, en train de sonner, perdu. Sache qu'il pleut en plus aujourd'hui, tu serais resté à la porte encore une fois. Il est là, on l'a entendu aussi. Il enchaîne les émissions, voilà ce que je voulais dire, au contraire de Rémi Losantos. Mais il défend quand même les couleurs du Portugal, puisque c'est un grand fan de Morgado, Théo Barbé-Ducuil, et tu es avec nous aujourd'hui. Salut Théo. Salut à tous. Grosse première partie de saison, là, je parte en stage après. Eh ben oui, tu as raison. Tu vas pouvoir signer chez Visma si tu pars en stage tout le temps. On va aller très vite, parce que tout à l'heure, il y a une finale de Ligue des Champions entre Lyon et Valenciennes. Donc on va aller au plus vite. On va vous accompagner avant cette superbe affiche. On va parler cyclisme avant. Et puis le football, ça sera pour plus tard. Putain, tu as fait une bonne sortie aujourd'hui. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. Il était le grand favori, il a assuré. Mathieu Van der Poel s'est état de juger, donc un troisième tour des Flandres. Après une course, tiens, la première question, après une course parfaite, Jérémy ? Une course parfaite, une course parfaite de Van der Poel et une course parfaite de son équipe. Théo, pareil, est-ce que tu penses la même chose ? Est-ce qu'Alpessin a parfaitement manœuvré lors de ce deuxième monument de la saison ? Parce qu'on a eu peur quand même à quelques moments, puisqu'on a vu quelques balbutiements, on a perdu quelques équipiers, une crevaison de Søren Kragh-Andersen. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné ? Non, moi, je n'ai pas mieux parce que de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on ait tenté grand-chose de la part des autres équipes, à part les Wisma et à part les Hiddle. Mais Mepedersen a couru un peu comme un âne, d'ailleurs, il l'a reconnu. Et surtout, même si sur le papier, son équipe Alpessin n'était pas forcément la plus forte sur le papier, je trouve qu'elle a répondu présente. Je trouve qu'on a bien switché. Un garçon comme Axel Laurent, ce n'était pas prévu sur le Tour des Flandres et on s'est adapté jusqu'au dernier moment pour donner la meilleure équipe possible à Van der Poel. Et puis, de toutes les façons, il y a une marge tellement énorme, je trouve, entre ce qu'il y avait de concurrence et Van der Poel. Ce qui fait qu'en fait, même si tu as un petit train de retard, comme on l'a vu, à un moment, faire le jump sur un mont, ça fait qu'on corrige assez rapidement les petites erreurs. Mais pour moi, il n'y a pas eu de grosses erreurs. C'est parfait et de Van der Poel et parfait de l'équipe Alpessin. Jérémy, toi, tu as eu peur en regardant la course. Est-ce que tu as craint pour la victoire de Mathieu Van der Poel qui s'est envolé ensuite dans le Copenberg ? Mais avant, il y a eu quand même quelques attaques. On a vu Pedersen, mais certes, derrière, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, on a tenté quelque chose de la part des concurrents. Je pense qu'à une centaine de kilomètres de l'arrivée, si tu es Mathieu Van der Poel, tu n'es pas à 100% serein. Quand tu vois que la Lidl s'active, quand tu vois qu'un bon hôte lance des accélérations qui l'amènent avec lui plusieurs coureurs et que seul Jenny Vermeer se semble, à ce moment-là, en capacité de répondre pour Alpessin. Mais l'intelligence de Mathieu Van der Poel, ça a été de ne pas paniquer, de ne pas se précipiter, de ne pas sauter dans les roues, d'attendre le retour des coéquipiers de l'arrière. Et à partir du moment où il a réussi à faire cette jonction, après avoir fait bosser quand même les coéquipiers qui étaient derrière, il y avait Laurence, il y avait Kroo Andersen, non, il a été très malin. Et quand il s'est retrouvé dans le groupe des principaux favoris, comme l'a si bien souligné Théo, là, on a compris que ça n'allait pas lui échapper parce qu'il avait Vermeerge et il a assommé tout le monde en montrant que c'était le patron. Pedersen a couru complètement à l'envers et je pense que la chute, évidemment, trois jours avant, a beaucoup joué pour lui. Je pense qu'il s'est sous-estimé, je pense qu'il s'est sous-estimé sur cette course-là et c'est dommage de ne pas l'avoir senti pendant la course parce que je pense que son move, je pense qu'au départ de ce Tour des Flandres-là dimanche, je ne suis pas sûr que Pedersen soit la carte prioritaire de Lidl. Il part à l'abordage et je pense qu'au fil des kilomètres, il se rend compte que ça va bien. Mais malheureusement, c'était déjà parti et peut-être qu'il aurait dû se relever quand il a vu qu'il n'y avait que Vermeerge avec lui et qu'évidemment qu'il ne passait pas un relais. Il s'est épuisé Vermeerge au marquage, ça ne servait pas à grand-chose de poursuivre ce mouvement-là. Après, pas un relais, mais Vermeerge a essayé de passer quelques relais pour les maintenir à 10, 15, 20 secondes pour essayer d'épuiser au maximum. Oui, c'est ça. Tant que tu avais ce petit matelas-là, ça faisait travailler en plus les autres équipes. Donc c'était tout à l'avantage d'Alpocine, d'avoir Vermeerge et en plus de les avoir à 30 secondes, 20 secondes. Et une fois Pedersen avalé, c'est le Kopenberg qui s'est dressé devant les coureurs. Première question par rapport à ça, avant de parler du numéro de Mathieu Van der Poel derrière. Jérémy, est-ce qu'il fallait garder ce Kopenberg ? Grosse discussion, bien sûr, quand on a vu les coureurs descendre un à un de leur vélo pour monter le Kopenberg à pied. Il y a eu beaucoup de discussion, il n'était pas vraiment pratiquable. C'était un peu une patinoire, plus pour les garçons que pour les filles d'ailleurs. Est-ce que tu comprends ce questionnement ? Je ne comprends pas ce questionnement. Moi, je ne comprends pas pourquoi on remet en question la présence du Kopenberg sur ce parcours. Je vais te donner plusieurs arguments. Déjà, est-ce qu'on enlève Arambert ou est-ce qu'on projette d'enlever Arambert sur Paris-Roubaix les années où il pleut et où il y a des chutes ? Il y a des chutes à peu près tous les ans. Cette année, j'ai lu, ils ont mis une chicane pour qu'on y arrive moins vite. Mais ça va quand même tomber avant, après, pendant, peu importe. Kopenberg, c'est un des monuments parmi les monts flandriens sur le parcours du Tour des Flandres. On nous a déjà enlevé le mur de Grammont et le Bosberg en modifiant le final. Moi, je n'ai pas envie qu'on touche trop à l'ADN de ces courses. Et puis, ceux qui ont voulu passer, ceux qui avaient la capacité de passer, l'ont fait. Alors, ils n'étaient pas beaucoup. Mais je te rappelle aussi que tous les ans, au début du mois de novembre, il y a un cyclocross qui est organisé sur les pentes du Kopenberg dans des conditions qui sont parfois bien pires que celles qu'on a eues dimanche. Et la plupart des coureurs s'adaptent. Il y a du matériel, il y a des reconnaissances. Alors, oui, ce sont des crossmans. Mais à partir du moment où certains sont capables de passer et pas d'autres, ce serait injuste de les priver de cette capacité-là. Cette saison en hiver a bien servi pour Van Der Poel, qui a réussi à passer sans encombre le Kopenberg. Peut-être que les autres vont devoir s'y mettre, Jérémy. C'est pourtant le plus grand plaisir, d'ailleurs. Il y a des années qu'Antonio-Nicolas et Steve Chenel le disent. Et au vu de ce qui se passe, on est un peu obligé de les croire. Parce que même sur la course féminine, celles qui ont le mieux passé, les boss, c'était Puck Peters, c'était Sharon Van Androoy et Marianne Vos, notamment. Donc, oui, on est obligé maintenant d'avoir ce constat-là. Après, si on écoute tout ce que dit Antonio-Nicolas, on est vraiment mal barré. Pas tout. Il faut faire le tri. Il y a un gros tri à faire. Théo, toi, par rapport à ça, est-ce que tu as des arguments pour ou contre, d'ailleurs ? Non, mais je trouve que le débat n'a même pas lieu d'être. Parce que si vous me corrigez, si j'ai tort, mais ça vient de quelques twittos qui s'étonnent de mise à pied de quelques coureurs. Mais je n'ai vu aucun coureur qui s'est érigé contre l'impractibilité prétendue du monde. Donc, non, je ne sais pas. Il y a des années qu'on connaît le Copenhague. On sait que certains coureurs ne s'y attellent pas. Quand les acteurs ne s'en plaignent pas, je suis pour qu'on ne fasse pas de débat. Ce qui n'est pas cas pour Arunberg. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on discutera de Paris-Roubaix. Bon, après, ensuite, c'est le moment où Mathieu Van Der Poel s'est envolé. Derrière, la concurrence n'a pas réussi à suivre. Un numéro en solitaire, encore une fois, Théo, de Mathieu Van Der Poel, qui allait s'imposer sans grande difficulté. Enfin, sans grande difficulté. Il avait dit quand même qu'il ne fallait pas 5 km de plus. Mais bon, c'était la stratégie adoptée. Derrière, Jorgensen n'était pas très loin, mais il ne fallait pas l'attendre. Oui, et je pense qu'il a dégoûté, de toute façon, sur le Kopenberg, tout le monde. Jorgensen, si tu regardes un peu au sommet, il ne passe pas très loin. Il est à 7-8 secondes. Mathieu, il creuse. On parlera peut-être plus tard, mais pour moi, ce n'est pas l'édition où Van Der Poel était le plus aérien. Donc certes, il gagne parce qu'il y a une concurrence qui est peut-être un peu plus faible cette année. Mais derrière, alors certes, je pense que Jorgensen, il a connu une grosse fringale parce qu'après, il finit très très loin. Mais sur l'accélération brute, je ne suis pas sûr qu'il était quatre jambes au-dessus des autres, certes, mais pas quatre. Jérémy, tu as eu la même impression en regardant le Tour des Flandres. Van Der Poel pas aussi aérien que l'on pouvait l'espérer ou le penser ? Je suis assez d'accord avec Théo. Alors maintenant, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus la difficulté globale de l'épreuve, de par les conditions, de par aussi l'intensité et le rythme qui a été mis très loin de l'arrivée, justement pour essayer, quand on imaginait que c'était encore possible de mettre en difficulté Mathieu Van Der Poel. Et j'en veux pour preuve, des coureurs qu'on a vus à certains moments aux avant-postes qui ont disparu et d'autres qu'on n'a pas vus de la course et qui arrivaient au sprint final font podium. Donc oui, ça a été une course qui a permis à certains de se mettre en lumière, comme Mathieu Jorgensen. Mais Jorgensen est rentré dans le rang parce que sur la durée, sur la dernière heure de course, il ne reste plus que les vaillants. Mais je suis d'accord, Van Der Poel a été, je pense, plus fort par le passé sur d'autres éditions du Tour des Flandres. Mais sans Wout, sans Pogacar, on se doutait. On se doutait que ça allait se finir comme ça. Mais ce n'est jamais facile de gagner une course quand tu es le favori numéro un et que tu as tout le monde à tes trousses. Maintenant, sur l'aspect tactique, je vais te répondre quand même très rapidement. Fallait-il attendre Jorgensen ou non ? Il aurait pu, en sachant qu'il était supérieur au sprint, mais en ayant la garantie que Jorgensen passe. Et je pense qu'il ne l'avait pas. Et si tu as un Mathieu Jorgensen qui, dans les 20 derniers kilomètres, ne te met pas un coup de pédale, si tu ne le sors pas dans le Vieux-Couarmont ou dans le Peterberg, tu es bien embêté. Oui, remember Asgreen, il y a quelques années. Asgreen passait, Asgreen passait. Oui, mais bon, on savait à l'époque que Mathieu Van Der Poel était plus rapide. Et finalement, il a été battu dans cette dernière ligne droite. Bon, on parlera des autres coureurs qui ont fini dans le top 10, dans le top 20, les satisfactions, les déceptions, notamment Mozato, qui termine à la deuxième place. Mais on va rester sur Mathieu Van Der Poel. Donc, troisième victoire. Il rejoint au palmarès en tant que recordman de succès sur le rond de Tom Bonen, Fabien Cancelara, Eric Lehmann, Fiorin Zomani, Johan Museu. En tant que triple vainqueur avec cinq podiums de suite, c'est un record, il faut le dire. Deux deuxième places. Est-ce que, Jérémy Théo, est-ce que c'est le plus grand de l'histoire sur le Tour des Flandes ? Est-ce que c'est le roi maintenant, au-dessus du lion, au-dessus des autres ? Est-ce que c'est devenu le roi ? Théo, tiens, on va te donner la parole. Comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, le palmarès, pour l'instant, il est à égalité à trois avec des autres. Il y a une génération qu'on n'a pas connue et je ne me permettrai pas d'aller sur des analyses des années 40 et 50. En revanche, sur un Cancelara et un Bounen, pour l'instant, ça se discute en termes de palmarès pur. Moi, ma réponse, elle tient plus sur l'impression qu'il laisse et la marge qu'il donne à voir par rapport aux autres. Et pour moi, il est supérieur, même à un Cancelara qui écœure tout le monde. Je trouve même qu'il est encore plus impressionnant que Cancelara, pas forcément cette année, mais sur les années précédentes. Et même si Bounen en gagne également trois, pour moi, il ne m'a jamais laissé cette impression de supériorité comme peut la laisser Van Der Poel. En revanche, le prochain ennemi de Van Der Poel, peut-être pour ces prochaines années, pour moi, ça ne peut être que Pogacar. Oui, qui l'a le plus embêté sur les dernières éditions, vu que c'était le tenant des titres avant cette année. Donc Mathieu Van Der Poel n'a pas fait pire que quatrième. C'était en 2019 lors de sa première tentative. Alors Jérémy, tu rejoins quel camp ? Le camp des... pas encore ou le camp des... ça y est, c'est devenu le nouveau roi ? Moi, je veux jouer un peu le camp de Théo. Pourquoi est-ce qu'il faudrait impérativement départager tous ces gars-là qui ont gagné trois fois ? Si tu tiens absolument à le faire, et pour ceux que j'ai vu courir, c'est-à-dire effectivement Bounen, Cancelara, pour moi, Van Der Poel, c'est au-dessus. Parce qu'il y a cinq podiums de suite, mais parce qu'il y a aussi cette édition 2019 qu'on oublie, mais qui est absolument sensationnelle. Le gars tombe, revient de nulle part, et acteur du final, probablement l'un des plus forts, et il fait deux du sprint massif pour le podium derrière Christophe, et ça se joue à pas grand-chose. Donc en fait, sur les six dernières années, il a été au pire quatrième, et à chaque fois acteur de la course, et on a pratiquement vu que lui, systématiquement. Il y a aussi un truc qui est important, c'est la précocité. Alors même si j'ai pas trop envie de parler de Fabian Cancelara, parce que ses victoires sont quand même entachées d'un sérieux doute, lui le disait dans un article de l'équipe qui est paru dimanche soir ou lundi matin, à l'âge de Mathieu Van Der Poel, il n'avait encore jamais scoré sur le Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel, il est plutôt jeune, mais il n'a que 29 ans, donc il aura encore la possibilité d'améliorer ce record, et donc j'ai tendance à dire qu'effectivement, si c'est pas encore le cas, il est pas loin d'être le plus grand sur cette course. Moi, si je pouvais rajouter quelque chose, ce serait peut-être que, en fait, si tu regardes une course, si tu dessinais une course idéale pour Mathieu Van Der Poel, je pense que tu dessinerais le Tour des Flandres, en fait, finalement. Pour moi, c'est la course parfaite pour lui, qui rejoint toutes ses qualités, que ce soit techniques ou physiques. Je pense qu'il n'y a pas d'autres courses qui correspondent mieux à Mathieu Van Der Poel. Oui, Mathieu Van Der Poel, donc trois victoires, il a encore le temps. Les stradés aussi, peut-être. Oui, mais les stradés, j'ai l'impression que c'est pas un profil. Et encore, je trouve qu'elles se durcissent d'année en année, donc peut-être qu'à un moment, ça va devenir compliqué pour lui. Oui, on rappelle donc que sur cette course, Oud Van Aert n'était pas là, donc Pogacar non plus. Il y a des anciens coureurs, je crois que c'est Edi Merckx peut-être, qui avaient dit que, en fait, c'est pas une fausse victoire. Mais bon, tant que les meilleurs ne sont pas là, ça manque un petit peu de piment. Je ne sais pas ce que vous pensez là-dessus. Les absents ont toujours tort. C'est le dicton préféré de Jérémy, je pense, par rapport à ça. Mais voilà, pour... Jérémy qui dira le contraire. Et si je peux me permettre encore quelque chose, Johan ? On avait souligné le risque que prenait Oud Van Aert cet hiver dans sa préparation, en se focalisant sur deux courses, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. On avait dit quelque chose de clair. Sa préparation et ses choix seront validés en fonction de ces résultats-là. Et le risque de ne préparer que deux courses majoritairement, c'est ce qui s'est produit finalement. C'est de tomber, c'est de ne pas être en forme, c'est d'être blessé, d'être malade, de passer à côté. Et aujourd'hui, Oud Van Aert, il est encore passé à côté d'un titre de champion du monde de cyclocross comme il y a deux ans. Alors ouais, ça n'a l'air de rien, mais les années passent. Et Oud Van Aert manque quand même beaucoup d'événements. Les absents ont toujours tort. Et lui, en général, choisit de ne pas être là. Alors évidemment, ce n'était pas le cas pour le Tour des Flandres et pour Paris-Roubaix. Mais malheureusement, à vouloir trop se focaliser, à se mettre la pression, ça ne servait toujours pas. Ouais, mais ces mecs-là, ils se préparent aussi avec cet objectif en tête-là. Tu ne vas pas te préparer pour gagner le Tour d'Andalousie, si tu veux. C'est bon. Oud Gatia risquait par Pauliège et le 0. Et Van Aert se préparait pour les Flandres et Roubaix et Van Der Poel, il a fait pareil. Donc, je ne suis pas sûr que l'hyper-objectivation de Van Aert soit quelque chose. Et voilà, c'est une chute comme une chute aurait très bien pu arriver à Van Der Poel sur le 3, par exemple. Oui, bien sûr. Mais savent que le match Van Der Poel a préparé le rond des Roubaix avec la même envie de le gagner. Mais il n'a pas sacrifié Milan-Saint-Rémo, il n'a pas sacrifié le titre de champion du monde de cyclocross. S'il était tombé sur le 3, il avait déjà ça à la maison. Tiens, j'ai une petite question. On part du principe que Milan-Saint-Rémo a été gagné, en grande partie grâce à lui aussi. On parle de Wout Van Aert, très rapidement, parce que je me faisais la réflexion d'un coureur qui, au fur et à mesure des années, on a l'impression qu'il manque des coches. Par rapport à un Alexander Christophe, par exemple, qui est ancien vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de Milan-Saint-Rémo, champion d'Europe aussi. Est-ce qu'à Palmarès similaire, est-ce qu'on a tendance à dire Christophe ou Wout Van Aert maintenant ? Alors que Bourdain, Wout Van Aert a l'air d'avoir marqué d'une empreinte autre le cyclisme. Je me pose la question parce que je me dis finalement, en termes de classique et de grande victoire, on est quasiment à équivalence, voire mieux pour Christophe du coup, en termes de grande classique. Pour moi, si tu parles de traces qui sera laissées aux futures générations et d'impact, etc., je pense que Wout parle quand même plus aux gens. Mais en termes de Palmarès, désolé, il n'y a pas photo. Christophe, il a deux monuments différents, il est champion d'Europe, il a un nombre de victoires qui doit être à 90, quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie qu'à la fin de la carrière de Van Aert, on dise finalement les deux au même niveau alors qu'on sait l'empreinte qu'il a eue et qu'il a sur le cyclisme. Bref, c'était autre chose. On va parler des... J'aimerais bien l'avis de Théo parce que c'est peut-être un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Non, moi je ne suis plutôt pas d'accord avec ça parce que je pense que ce qu'on retiendra ensuite, ce sera l'impression qu'on laisse. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici autour de ce micro qui pourrait dire que l'impression visuelle, la force, la puissance qu'a dégagé un Van Aert à son top, un Tour de France qu'a pu faire un Van Aert, soit supérieur à un niveau même d'un Christophe Prime. Alors certes, Christophe a des lignes sur un Palmarès, mais c'est pareil. C'est comme on le dit, ben oui, je ne sais pas, quand tu étais meilleur buteur de Ligue 1 dans les années 2000, il y avait Alexander Fry, il y avait machin, et maintenant il y a Mbappé. Et bien même quand tu fais deux derrière Mbappé, mais que tu as planté 24 buts, et bien tu es quand même d'un niveau supérieur quand tu étais meilleur buteur dans les années 2000. Je suis entièrement d'ailleurs en raison sur l'empreinte, mais si tu dois choisir un des deux Palmarès aujourd'hui, sans penser à toutes les autres considérations, lequel tu préfères ? Si tu me parles juste en termes de Palmarès, oui, bien sûr. Est-ce que tu me demandes, est-ce que Christophe est plus fort que Van Aert ? Je te dis non. Non, non, évidemment, mais moi, il faudrait être fou pour te dire ça, mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, wow, tu n'as absolument pas un Palmarès en adéquation avec ce qu'il mériterait d'avoir. Ça, on est d'accord. Oui. Maintenant, je préfère être Van Aert que être Christophe peut-être. Oui, on est tous d'accord. Là, c'est un autre débat aussi. Oui, on fera un autre épisode dessus, parce que je ne pensais pas vous lancer dans de telles discussions, mais on va essayer de parler des autres coureurs, parce qu'il y avait autre chose sur le Tour des Flandres assez rapidement, parce qu'il y a eu des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il y a des bons et des mauvais points à donner. Je vous laisse donner vos bons points. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Jérémy, qu'est-ce que tu retiens en bons points d'abord, et après, on fera les mauvais points ? Gronson, ça va pas mal pour Arkea quand même. Arkea bien dit hôtel, parce que Mozzato, il est sorti du chapeau. Il a fait un turgot sur Roubaix il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent. Et Mozzato, c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à se débloquer, mais là, quand même, ça fait quelques temps qu'il est en train de se visser au niveau des meilleurs. Donc, ça fait pas mal de points aussi pour Arkea bien hôtel, et un peu à l'instar du début de saison de Decathlon à G2R. Mais ça part plutôt bien. Ce que j'ai envie de retenir aussi, moi, Théo en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est aussi de voir des coureurs de plus en plus jeunes venir performer sur des courses très compliquées. On a eu Del Toro en début de saison, mais là, Morgado, qui arrive à faire top 5, c'est quand même assez phénoménal aussi. Et il dit qu'il y a des courses-là, en plus. C'est pour vous situer un peu l'oiseau. De quoi ? Il dit dans ses interviews qu'il n'aime pas les courses. Enfin, qu'il était mis sur ces courses-là un peu de… Enfin, c'est pas qu'on l'a obligé, mais disons que ce n'est pas naturellement sur ces courses-là qu'il se serait dirigé pour sa première année. Donc, pour vous dire quand même, c'est un garçon qui gagnait des courses par étapes chez les jeunes quand même. Donc, ce n'est pas nécessairement sur le papier lorsqu'on… Morgado commence sa carrière chez les professionnels. Tu ne te dis pas, ça va être un leader sur l'éfendre. Mais finalement, je pense que c'est un garçon capable de faire tellement de choses que peut-être qu'on lui laisse le panel du choix. Mais là, ça devient costaud parce qu'en plus, il a beaucoup couru quand même en début de saison. Pas trop les jours de course qu'il a maintenant, mais il a été présent depuis janvier, depuis février. Donc, c'est costaud. C'est quand même très costaud aussi, Johan. Ce qui a été assez peu souligné, je trouve, c'est que même en l'absence du tenant du titre, ils sont quand même trois dans les cinq. Il y avait Willens qui était aussi acteur. Donc, il y a Bierg, Morgado, Polite aussi qui est sur le podium. Voilà pour E.A.E. Autre chose que j'ai noté comme bon point, on va dire, la SN est revenue de nulle part. Là, je ne m'attendais pas du tout à ce tour des Flandres. Mais beaucoup, en fait, les deux coureurs qui ont lissé leur effort ont réussi à venir jouer les premiers rouges. Oui, parce que tu vois qu'il y a des gens qui ont pris des claques quand même. Oui, et on viendra avec Jurgensen notamment. Mais les Bétioles, par exemple, les Tuns, on pensait vraiment qu'ils allaient faire deux et trois ou se battre pour les deux et trois. Et finalement, ça a été un peu plus dur sur la fin. Même s'ils ont, pour moi, ils se font partie des coureurs qui méritent un petit plus dans leur case à la fin de cette course. Voilà donc, on a eu aussi du Lorenz Rex et tout. Mais tout ça aussi, c'est un petit peu en arrière. Mathius, le déclassement de Mathius, compréhensible ou pas ? Parce que sur les images de face, oui. Sur les images de haut, un peu moins pour moi. J'ai envie de te dire oui. Mais le problème aussi, c'est un peu comme dans… Désolé de reprendre le foot en comparaison. Mais c'est la règle et l'esprit de la règle. Et c'est vrai qu'après 260 kilomètres sur le Tour des Flantes, tu as peut-être un peu plus d'espace à donner à l'interprétation de la règle. On fait surtout qu'il ne gêne pas vraiment finalement ses adversaires. Même si en effet, si tu pars d'un point A et que tu arrives à un point B, il change de trajectoire. Et c'est vrai que sur un sprint massif, juste après 180 bornes, de tout plat, c'est hyper dangereux. En revanche, là, les mecs sont tous arrachés. Paulique, tu vois qu'il fait son sprint, il est complètement sec. Bon, c'est déclassé pour ça. Après 7 heures de bagarre, c'est un poil chaud. Un peu dur pour Mathius qui avait réussi à faire une deuxième fois sa place sur le podium, sur les monuments de la saison. Bon, les mauvais points… Ce qui a déploré aussi, Johan, peut-être, Jérôme, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les Français sur cette édition-là, ce n'est quand même pas… On passait aux mauvais points, d'ailleurs. Ah, évident. On parle des Français, Madouaz, qui était venu pour gagner, alors bien pour gagner, mais il faut d'abord savoir se placer parce qu'il était tout le temps au fond du peloton. Certes, il a chuté, il a été au sol, enfin, il a été en tout cas au moins ralenti. Ça ne l'a pas aidé, mais voilà, Madouaz compliquée. Alaphilippe, je n'en parle même pas, il finit à plus de 8 minutes à la 70e place, autour de la 70e place. Jérémy, c'est ta grande déception aussi, ou tu en as d'autres encore plus… Les Français. Alaphilippe, pour moi, ce n'est pas la grande déception. Tu le sais qu'il n'aime pas ces conditions-là, ce n'est pas la première fois qu'il est complètement transi par le froid, par la pluie, etc. Et puis, lui-même le reconnaissait il y a quelques jours. Ça va plus vite qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, à la pédale, il n'est plus capable de suivre des coureurs comme Mathieu Van der Poel. Et je crois aussi que pour Julien Alaphilippe, finir 8e ou finir 70e, finalement, il n'y a pas une grande différence. Alors oui, Pat Lefebvre aurait peut-être préféré qu'il y ait des Soudal dans les 10. Mais personne ne se souviendra d'une place d'honneur de Julien Alaphilippe. Donc bon, après, finir aussi loin, c'est anecdotique. Moi, je n'avais pas tellement d'espérance et pas tellement d'espoir. Alors oui, c'est vrai, Madouas avait déjà fait podium. Mais on savait pour la gagne. Bon, de toute façon, on savait qu'il y avait Van der Poel et les autres pour la gagne. Mais même par rapport aux outsiders qu'on a eu l'occasion de citer, Madouas, moi, je ne le mettais pas dans les tout meilleurs. Donc, semi-déception, on n'a pas vraiment cru, en tout cas pas moi, à une possibilité de voir un Français gagner sur cette édition. Maintenant, Madouas, c'est le premier Français, il est 16e. Il n'y en a qu'un seul dans les 50. Après, il y a Hugo Page qui arrive 51e. C'est vrai que le bilan, il n'est pas fameux, fameux. Sur les équipes françaises, c'est peut-être Kung pour la groupama qui rate peut-être le coche. Parce que je le pensais, je le voyais, il tombe, on le rappelle. Et la Visma, vous pensez quoi ? Parce que Jorgensen a complètement pété sur la fin. Benet, pas vraiment dans le coup aussi, un petit peu à contre-temps, compliqué. Mais pourtant, on attendait beaucoup plus. Il ne faut quand même pas oublier un truc. C'est que si tu fais une équipe pour les Flandres de la Visma, il y a trois semaines, tu mets Wout, tu mets Laporte, tu mets Tratnik. Tu as renouvelé l'effectif à une semaine de l'échéance. Tu mets peut-être Van Barle aussi sans être affaibli par un virus qui a collé à tout le monde. Évidemment. Donc tu vois, tu as déjà plus de la moitié de l'équipe qui est sur le flanc. Et tu en viens à propulser Jorgensen parmi le favori des Flandres que personne n'imaginait avant Paris-Mis. Parce qu'il a gagné Paris-Mis et parce qu'il a été plutôt solide à travers la Flandre. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire de miracle contre une équipe qui s'est structurée pour gagner cette course autour d'un leader qui est quasiment à son pic de forme et qui a récité sa partition à la perfection. Donc est-ce que Jorgensen aurait pu accrocher un peu plus, un peu moins ? Bon, il a essayé. Il a essayé de suivre Van Der Poel. Il a explosé. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Oui, même si on pensait qu'ils allaient au moins pouvoir embêter un tout petit peu Van Der Poel. Mais personne n'a réussi à le faire sur ce tour des Flandres masculin. Allez, on bascule chez les filles puisqu'il y a aussi deux, trois choses à dire par rapport à ça. Parce que je sais que Jérémy s'est délecté de cette course avec la victoire, je le rappelle, de Longo Borghini. Mais plus que la victoire de Longo Borghini, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt la victoire de la Lidl Trek face à l'SD Works, un petit peu, cette course. Oui, Longo Borghini, elle n'avait pas intérêt de se louper au sprint parce que c'est elle qui a ramené Nievia Doma sur Van Der Poel au sommet du Paterberg. Alors, oui, c'est la leader de l'équipe, mais il n'aurait pas fallu faire deux et trois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans le sprint, quand on voit Nievia Doma se décaler à droite de Van Der Poel, Van Der Poel qui gêne un petit peu Longo Borghini, je pense que dans la voiture Lidl Trek, il y a dû avoir deux, trois secondes de tension. Mais oui, c'est un chef-d'œuvre des Lidl Trek qui ont déjà gagné Binda. Alors, ce n'est pas officiellement un monument, mais ça fait office de monument. Donc, oui, oui, là, honnêtement, c'était difficile à imaginer. D'autant que Kopecky venait avec l'ambition de réaliser le triplé. Il y avait Voss également, qui était en grande forme, qui avait gagné à travers la flan. Donc, oui, coup de chapeau à cette équipe Lidl Trek qui, cette année, a haussé le niveau. Oui, et Kopecky, surprenant, lâché assez rapidement, je crois, dans le Kopenberg, encore une fois, où elle était très loin. Après, elle a réussi à revenir un petit peu dans la course, notamment grâce à demi-volet ring. Mais très surprenant de l'avoir aussi battue, elle qui avait l'habitude de briller et surtout de survoler la concurrence. Surtout, voilà, elle visait quand même une troisième victoire, ce qui n'avait jamais été fait. Elle n'est pas si loin à l'arrivée, elle fait quand même cinquième. Mais si tu m'avais demandé un pronostic avant la course, c'était évidemment Kopecky qui se dégageait, avec peut-être Marianne Vos quand même. Mais le collectif SD Works a été mis en difficulté. J'ai l'impression que Volleyring, à ce stade de la saison, est moins en jambes que l'an dernier. On aura très rapidement des confirmations ou des informations, puisque les Ardennes arrivent. Bon, Rother, malheureusement pour elle, a été victime d'une grosse chute, donc on ne la reverra pas tout de suite. Et Vibos, qui a quand même réalisé de gros progrès dans les bosses, a cédé dans le vieux Quarmont. Et j'ai l'impression qu'on a fait preuve tout simplement d'impuissance, que ni Volleyring, ni Kopecky n'ont été capables de rentrer sur la tête de course à la pédale. Ce n'est pas un problème de stratégie. Mais ça demande quand même confirmation sur les Ardennes, parce que l'an passé, il n'y avait pas eu photo. Mais tu vois, moi qui étais inquiet en début de saison, sur les premiers podcasts, en me disant que j'ai quand même peur que SD Works écrase tout, et comme ça a été le cas d'ailleurs sur le tour de l'UAE, là je suis un peu rassuré, parce que pour l'instant il y a match. Et la peur de la SD Works est en train un petit peu de se dissiper. D'ailleurs, en parlant d'UAE, c'est notamment vers là que se dirige Demi Volleyring, sur les informations qui ont été données, notamment lors de la retransmission de la course, avec un gros chèque qu'il attend pour Demi Volleyring, qui quittera donc la SD Works à la fin de la saison. On note dans le chat aussi… Un gros chèque chez l'UAE, c'est surprenant. Oui, c'est assez rare pour le souligner, mais bon. Voilà, Victor Alberto, la championne de France, qui était en troisième rideau, voilà ce qu'on note dans le chat, pour ce tour des Flandres féminins. Allez, on avance, parce qu'on rappelle toujours match de Ligue des Champions, 20h45, entre Lyon et Valenciennes, mais il y a aussi d'autres courses. Il n'y a pas que le football. Attaque de Pierre-Rolland, encore une fois, personne ne réagit. Allez, on va parler en attaque, on n'attaque pas du Tour du Pays-Bas, qui est aussi la région de Pays-de-la-Loire, avec la belle victoire de Jacob Maréchko. Donc sur cette course, c'est une blague, je sais Théo, tu vas me taper sur les doigts. Ne vous inquiétez pas, ça nous arrive aussi de nous tromper, on a le droit de rigoler. Donc la victoire de Vandenberghe au sprint, sur cette première étape. Il y a le Grand Prix d'Esco, qui a été ajouté par M. Sarkian, je suppose, parce qu'il le commande. Ah non, c'est Théo qui l'a rajouté, parce que comme tu le commandes, tu as besoin de te mettre en avant. Eh bien, pas de problème, on y en aura après. Mais d'abord, le Tour du Pays-Bas, avec pas mal de choses, ce contre-la-montre. Premier contre-la-montre, victoire de Roglic, tout le monde s'est trompé de voie. Remco a chuté. On n'a rien vu, donc bon. La victoire de La Perra aujourd'hui, donc ça, c'est pas mal. Gaudu a perdu du temps à cause d'un ralentissement, à cause d'une chute. Aujourd'hui, vingtaine de secondes, alors qu'il avait fait un beau chrono. Grégoire a chuté. Voilà, Vingegaard un peu reculé au classement, mais c'est une quinzaine de secondes sur Roglic. Bref, beaucoup de choses qui se sont passées sur le Tour du Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on retient, Jérémy ? Il est parti. Franchement, pas grand-chose à ce stade, honnêtement, à part la chute de Pitcock. La Perra, quand même. Il n'aime pas la Perra. Oui, oui, la Perra, mais par rapport aux principaux concurrents du classement général. Non, on n'a rien vu. De toute façon, on n'a pas vu le chrono. Mais Roglic, Dominique Roglic. Évidemment, il y a la Perra, mais moi, c'est surtout Pitcock. C'est quand même un petit contre-temps pour lui. Mais on rappelle que le gros objectif de sa saison, c'est les Jeux Olympiques de VTT. Et il y a encore un peu de temps. Non, mais il y a aussi Vauclin, de ce qu'on me dit, qui est bien sûr dans le chat, évidemment, qui a fait encore un chrono solide dans le Top 10 en World Tour. La Perra qui gagne, donc les Français qui brillent au Pays-Basque. Théo, sur Roglic, on avait un peu peur sur Parénis, finalement. Il montre qu'il est au niveau de la concurrence, en tout cas sur un chrono de ce genre. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Il montre, encore une fois, c'est 11 kilomètres et on sait qu'il a le petit bonus Espagne quand il faut rouler contre la montre. Roglic, il corrige le tir. Il corrige, certes, le tir par rapport à Parénis. En revanche, ça demande confirmation sur les étapes en ligne. C'était un peu l'inverse. On l'avait peut-être un tout petit peu mieux sur Parénis, sur les étapes, et un peu moins sur le chrono. Donc là, on va voir si ça se rééquilibre sur la semaine de Roglic. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'enseignements vraiment à tirer pour l'instant, sachant que l'étape Rennes, il me semble, est samedi. Tout à fait. Samedi pour l'étape Rennes. Et tiens, on garde la parole. Grand prix de l'Esco. Comment on dit en belge, en Wallon ? Le Kielpils. Ah, voilà. Pourquoi on doit regarder la course, Théo ? Pourquoi ? Enfin, outre que de t'écouter. Parce que surtout, il y a un nouveau duel Philippe-Seine-Merlire. Je pense que pour l'instant, ce qui se fait de mieux sur la scène du sprint mondial, il y a eu quelques affrontements à Tireno. Quelques affrontements du côté de Nocureux également, à Bruges-de-Panne. Donc, c'est un peu la revanche. C'est ce qui va nous tenir en haleine. Et puis, il y a beaucoup de courses qui peuvent prétendre à ça. Mais c'est un peu un championnat du monde du sprint. On est à la mi-temps de Flandre avant Roubaix. C'est un bel entracte. Ce n'est pas une classique landrienne, certes. Mais c'est toujours sympa à suivre. Il peut y avoir du vent. Ça peut être compliqué. Bon, il n'en annonce pas demain. Il devrait y avoir des conditions normales. Mais pour une petite heure de bon sprint, rendez-vous demain, 16h40. Et il faut faire attention aussi, notamment pour Philippe Seine, à ne pas chuter avant un grand rendez-vous qui s'annonce Paris-Roubaix. Oui, mais regarde, souviens-toi, Philippe Seine… Enfin, Van Der Poel avait emmené Philippe Seine l'année dernière. Van Der Poel avait ajouté le Grand Prix de l'Esco dans sa prépa à Roubaix. Ce ne sera pas le cas cette année. Mais c'était passé l'année dernière. Donc, il n'y a pas de raison. Même si le final est toujours très nerveux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et avec donc comme objectif Paris-Roubaix pour Philippe Seine, on en parle maintenant. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Et donc, la saison pavée qui se termine en apothéose ce dimanche. Bon, il y aura encore quelques petites courses. Mais c'est avec Paris-Roubaix que ça se termine. Avec donc une nouvelle course, un nouveau monument. Mais le même favori, c'est Mathieu Van Der Poel, Jérémy ? C'est le favori ? L'unique ? Non, ce n'est pas l'unique favori. Son équipe est l'unique favori. Mais j'aurais bien du mal à trancher entre Philippe Seine et Van Der Poel pour t'en sortir un. Pareil aussi pour toi Théo, on est sur une équivalence entre les deux. Il est parmi les favoris. Mais je pense très sincèrement que les deux courses n'ont rien à voir à prédire. Dans la mesure où le tour des formes, quand tu es très fort, tu as quand même 80-90%. Quand tu es le plus fort, tu as quand même 80-90% de l'emporter. Roubaix était quand même sur des courses avec des alternoiements possibles, des péripéties, des crevaisons, des chutes. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de figurer normalement. Donc pour moi, il est certes dans les quatre étoiles. Mais pour moi, il n'y a pas de cinq étoiles de par la nature de Paris-Roubaix même. Et d'ailleurs, on en avait beaucoup parlé. Il y avait notamment dans l'idée du côté d'Alpécine d'avoir Mathieu Van Der Poel. Pourquoi pas aider cette fois-ci Philippe Seine comme ça avait été le cas inversement l'année dernière, Jérémy. Est-ce que sa victoire sur le tour des flancs ne va pas un petit peu changer la donne ? Parce que le doublé tour des flancs de Paris-Roubaix, c'est quand même quelque chose de fantastique et quelque chose que n'a pas encore réalisé Mathieu Van Der Poel, pas la même année en tout cas. Oui, évidemment, Mathieu Van Der Poel, il a envie de réaliser le doublé. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre la question sous ce prisme-là. Il ne faut pas se dire qui sera privilégié. À mon avis, il y aura deux coureurs protégés. Et selon le scénario de course, on prendra ou non la décision de favoriser l'un ou l'autre. Mathieu Van Der Poel, il aura certainement carte blanche pour faire le ménage d'ici au Carrefour de l'Arbre. Si à la sortie du Carrefour de l'Arbre, Philippe Seine est en meilleure position. Van Der Poel n'aura aucun problème à se transformer en coéquipier. Mais encore faut-il que ce soit le scénario rêvé pour Al Pessin, que tu aies les deux dans le groupe de tête, qu'il n'y ait pas d'échappé devant, qu'il n'y en ait pas un qui est tombé, qu'il n'y en ait pas un qui est crevé. Et on n'en est pas là. Donc, à mon avis, chez Al Pessin, il n'y aura pas de mot de tête. Et on trouvera très rapidement la solution. Tu es d'accord, Théo, avec ça ? Parce qu'il a quand même fait, Mathieu Van Der Poel, une passe D déjà sur 1100 MO. C'est comme si on disait, c'est bon, je t'ai redonné l'appareil par rapport à l'année dernière sur Paris-Roubaix. On remet les compteurs à zéro. Et là, c'est un peu chacun pour soi. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y aura une stratégie qui sera commune ? Et surtout, il n'y aura pas de problème par rapport à ça ? Moi, j'ai envie de dire, tout dépend de qui les accompagne dans ce fameux groupe de tête à la sortie du Carrefour de l'Arbre. Si tu es avec deux coureurs qui sont au sprint vraiment inférieurs sur le papier aux deux, ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, on joue le sprint à deux avec les deux Carres. Le plus fort on gagne. Al Pessin est content, ils font un et deux. Reste à savoir si c'est Van Der Poel ou si c'est Philippe Seine. Après, il y a une autre donnée à prendre en compte. C'est que certes, Mathieu Van Der Poel a prolongé pour 10 ans avec Al Pessin. Philippe Seine est en négociation actuellement. Donc, il y aura peut-être ça à prendre en compte également sur suivant, tu favorises. Parce qu'imagine, tu sors avec Philippe Seine et Van Der Poel, tu dis les gars, vous vous démerdez. Et il y a un problème, Philippe Seine termine 2. Voir l'interprétation du mec à qui on a promis peut-être le leadership sur Roubaix. Après, il y a toujours cette hype de gagner Roubaix, de faire le doublé comme tu l'as dit. En plus, il est avec le maillot de champion du monde. Ce serait légendaire. Il y a pas mal de choses à arbitrer quand même. C'est ce qu'on me dit dans les chats. Gagner Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde, c'est vrai que c'est toujours un délice. Il ne t'a pas fait changer d'avis, Jérémy Théo, avec ses arguments. La fin de contrat de Philippe Seine ne va pas changer la donne sur ce Paris-Roubaix. En espérant que les deux soient dans le final. Parce qu'évidemment, ça, c'est encore autre chose. Il n'a pas fait changer d'avis, mais il n'y a pas eu lieu de changer d'avis ou pas. C'est un argument qui est véridique. D'ailleurs, Van Der Poel, c'est sa première réaction. Une fois qu'il a passé la ligne sur la Vier-Roma, c'est... Bon, j'espère qu'il restera avec nous au moins un an de plus. Et ça va faire marrer tout le monde. Parce que ce n'est pas la réaction à laquelle on s'attendait. Mais il faut quand même avoir bien conscience de qu'est-ce qu'est Al Pessin. Al Pessin, c'est l'équipe de Van Der Poel. C'est lui qui l'a fait monter. C'est lui qui en est le fer de lance pour encore 5 ans au minimum en tant que coureur. Et 10 ans pour la marque Canyon. Et il fait un peu... C'est un peu résumé, mais il fait un peu la pluie et le beau temps. S'il décide de faire un cadeau, il décide de faire un cadeau. S'il décide de gagner, il gagne. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est de perdre la course. Il ne faut pas faire 2 et 3. Il ne faut pas faire 4 et 5. Parce que sinon, tu passes pour un couillon. Et Al Pessin n'est pas Iambo Wisman l'année dernière sur la Vuelta. Il n'y aura pas besoin de tractation dans les bus. Les deux coureurs, ils s'entendent bien. Ils sont potes. Ils se sacrifient l'un pour l'autre. Mathieu Van Der Poel a déjà gagné Paris-Roubaix. Donc l'année dernière, peut-être que la question se posait moins. Mais là, Philipsen a été annoncé leader. Il ne faut pas oublier, il a été annoncé leader très tôt cet hiver. Alors l'appétit vient en mangeant. Si Van Der Poel est plus fort, ce sera peut-être pour lui. Mais à mon avis, il n'y aura pas de calcul de compte d'apothicaires. Tu n'en auras pas un qui ira descendre à la voiture comme le faisaient les Mapey pour contester. On ne fait pas gagner un, on ne fait pas gagner l'autre. Ça dépend du scénario. Je pense que Van Der Poel aura les coups d'effranche pour faire, comme tu l'as dit, le ménage avant le vrai final, les 15-20 dernières bornes. Si tu vois que Philipsen reste collé à tes bases ou que tu reviens dans un deuxième temps avec un autre groupe, tu favorises ensuite les dessins de Philipsen. Et en effet, je vois une Lidl Trek qui sera très forte aussi parce que pour le coup, un Milan sur Paris-Roubaix, ce n'est quand même pas pareil qu'un Milan sur le Tour des Flans. Donc même si tu arrives au Vélodrome, tu ne peux pas prendre le risque de faire sprinter les deux alors que tu as un Trek avec toi, un Pedersen même, qui peut aller très vite après 260 bornes. Donc moi, je reste sur ma fin de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça dépendra avec qui ils sortiront au Carrefour de l'Arbre jusqu'au Vélodrome. Et suivant la composition du groupe, tu peux la vivre. Et pour moi, un léger avantage quand même à Philipsen sur le papier. Bon, justement, vous parlez des outsiders. On va en discuter de savoir qui peut contester la victoire à Alpessine qui est en route quand même vers un troisième succès dans les monuments, en tout cas sur le papier. Est-ce qu'il y aura plus de concurrence que sur le Tour des Flans ? J'espère que oui. Mais qui ? Donc on parlait de la Lidltrek avec Pedersen, Milan et autres. Peut-être que la Visma, avec le retour de la porte, aura plus de cartes. Kung, cette fois-ci, la Groupama FDJ, avec un peu plus de chance. Jérémy, tu vois, qu'est-ce qui, chez toi, te donne envie de regarder ce Paris-Roubaix avec du suspense ? Tu sais, même s'il n'y avait que des mecs pris à droite, à gauche, random dans le peloton, j'aurais quand même envie de regarder Paris-Roubaix. Ce n'est pas tellement l'opposition qui va me faire que je vais regarder la télé. Mais c'est difficile. C'est difficile d'anticiper parce qu'on ne connaît pas les états de forme. On ne connaît pas les états de forme des coureurs de Visma. Que ce soit Laporte, que ce soit Van Bars, que ce soit Kuhn qui est tombé. Comment est-ce qu'il s'est remis ? Pedersen, c'est aussi une inconnue. Donc moi, j'ai envie que tout le monde tente, que ce soit Feu d'Artifice, mais les pavés remettent très souvent les coureurs à leur place, très rapidement. Après, il y a la part d'Alea, les impondérables. Donc on fera un premier bilan, je pense. Je n'ai pas envie de te dire après à Rambert, mais au niveau de mon sang Pével, déjà, on aura une bonne idée des forces en présence pour les 50 derniers kilomètres. Pas ceux qui ne seront pas là. De ceux qui ne seront pas là. Je n'ai pas checké s'il était là, mais ça m'étonnerait qu'il n'y soit pas. Mais j'attends quand même aussi une revanche de Degenkolb, qui l'année dernière a été un peu poussée à la sortie, malheureusement pour lui. Je suis en train de checker s'il est là, avec Wittner et Ekov pour l'instant. Donc oui, il y a des coureurs qui sont capables de gagner. Et je rejoins totalement Théo. Et c'est important qu'on ait ce débat-là. Ce n'est pas Van Der Poel contre Philippe Seine. C'est Van Der Poel et Philippe Seine contre tous les autres. Elle est là, vraiment, l'opposition. Bien plus qu'au Flandre pour moi. Bien plus au Flandre. Oui, bien sûr. Bon, je te laisse allumer la télé, Jérémy. En attendant, je donne la parole à Théo. Je ne sais pas, je regarde. Oui, qui a peut-être des outsiders aussi à noter. Tu as parlé d'Ali Noltrek tout à l'heure, mais peut-être à autre chose. Je ne sais pas, il y aura des paris ? Oui, il y aura des paris. Oui, pas sur… Alors, je garde mon pari. Très bien. Mais disons que pour moi, une équipe comme Ineos pourrait peser davantage que sur les Flandres, même s'ils avaient Sheffield dans le top 10. Je pense qu'ils pourraient être beaucoup plus acteurs. On a toujours un ou deux mecs de l'échappée matinale si c'est un gros groupe qui est potentiellement là dans le final aussi. Moi, j'attends un petit peu d'un garçon comme Anthony Turgis, par exemple. Il a été privé des Flandres. Total fait sa première vraie Flandrienne. J'ai envie de voir un peu de revanche de sa part. Moi, je trouve que je suis un peu plus excité quand même. C'est une course qui est plus ouverte, etc. Donc, même si j'ai regardé le tour défendre avec beaucoup d'appétence, tu savais quand même que tu avais trois chances sur quatre de voir Van Der Poel lever les bras. Là, je t'avoue qu'il y a 20 ou 30 mecs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Et encore, je suis généreux. Oui, toujours ce point d'interrogation avant d'arriver sur Paris-Roubaix et ces fameux pavés. Tiens, on parle de la chicane d'un emmerde. Donc, avec une nouveauté cette année à la demande du syndicat des coureurs, puisque d'habitude, on est arrivé plein de bourgs dans Aramberg avec des arrivées à 65 km heure. Là, ils ont décidé, ils vont mettre en place une chicane pour que les coureurs puissent arriver un peu moins lentement. Est-ce que vous comprenez ? Enfin, un peu plus lentement, pardon. Est-ce que vous comprenez ? Jérémy, est-ce que tu comprends ? À moins que ce soit un poisson d'avril. On est pas loin du premier. Je ne suis pas le mieux placé pour comprendre ou pas parce que je n'ai jamais fait Paris-Roubaix. Ah bon ? Donc, si c'est une demande des coureurs, à la limite, on pourrait demander à Anthony parce que lui, il a déjà fait le parcours sur la classique amateur. Mais si c'est une demande des coureurs, c'est forcément légitime. Mais j'attends de voir dans les faits si ça va moins tomber. Parce que si ça tombe moins dans Aramberg, mais que ça tombe à l'entrée et que ça fait un strike de 150 coureurs, il ne faut pas trop l'intégrer. Pour moi, l'effet, ce serait plus un effet secondaire. C'est-à-dire que certes, ça va se durcir. Tu as l'habitude que ça se durcisse à l'entrée de la trouée d'Aramberg. Là, ça va se durcir, ça va sprinter pour rentrer dans la chicane en premier. Pour moi, c'est juste décaler le problème. Et je pense même que c'est ajouter de la dangerosité, pour moi, à quelque chose qui, certes, est historique. Certes, il se passe toujours du gravuge à l'entrée de la trouée d'Aramberg. Mais je pense que quand tu t'alignes sur Paris-Roubaix, tu n'as pas un couteau sous la gorge pour faire Roubaix. Donc, tu prends les risques que tu as envie de prendre aussi. Il y a quand même un libre arbitre du côté des coureurs. Et certes, si tu veux briller sur Roubaix, tu es obligé de prendre des risques. Et pour moi, les risques de chute dans Aramberg, elles font partie de Paris-Roubaix. Et pour moi, c'est également dénaturer ce qui fait l'essence même de Roubaix. Donc, je ne suis vraiment pas sûr de l'innovation. On me demande si l'info est vérifiée. Alors, a priori, on a même des propos de Thierry Gounod. Oui, c'est Thierry Gounod. Qui a dit qu'il y avait une demande de la part des coureurs. Donc, je parlais de première arrivée tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le penser avec ce changement de dernière minute. Mais donc, voilà. Pour Paris-Roubaix, on a fait le tour. Est-ce qu'on a un quiz aujourd'hui, monsieur Jérémy ? Ou est-ce que c'est sur les demi-finales de Coupe de France de l'OL sur ces dernières années ? Il y a un quiz si Théo n'a préparé un parce que je vais comprendre que Théo voulait... Non, quand j'aurai le feu vert, bien sûr que... Ah, mais tu as le feu vert. Il s'est doucée, en fait. Ah, non. Mais oui, j'ai un quiz. J'ai un quiz. Si vous êtes prêts, on fait le quiz. Oui, moins il en fait, mieux il est quand même, Jérémy. Donc, si tu lui proposes, avec plaisir, il pourra... Moi, si tu me décharges, je ne vais pas te dire non. Et puis, tu peux même présenter l'émission. Si tu veux, comme ça, on est tranquille. Alors, en attendant... Comme ça, on partira à l'heure. Ah, bah, écoute. Il est 20h50. On a 5 minutes pour faire ton quiz. Les paris, ça va te plié. Tu vas pouvoir regarder le premier but de l'OL. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question. Vas-y. Donne tout. Alors, c'est un quiz sur le début de saison. Un petit récap du début de saison au niveau World Tour. Là, il n'y a pas d'indice ou quoi que ce soit. Ce sera des questions simples. Le premier qui dégaine prend le point. Et une réponse par personne et par question, Johan, s'il y a des réponses dans le chat, vu que je n'ai pas accès au chat aujourd'hui, tu me les retransmettras, évidemment. On m'a dit « Oh, ça va être bien, déjà. » Donc, ça veut dire que ça plaît. Il y a 10 questions. Quiz abordable, je vous en prie. Quiz abordable. C'est plus un petit récap de ceux qui ont bien suivi le début de saison. On n'est pas sur Discovery Channel. En absence d'Antoni Collat et de Rémi Nossanto, je m'attends à des réponses à mes questions aujourd'hui. La première. Deux coureurs non-européens ont remporté des courses World Tour cette année. Par course World Tour, je n'entends pas les étapes, mais j'entends le classement final du World Tour. Jorgensen, par deux fois. Et qui est l'autre ? J'avais Jorgensen, évidemment. McNulty ? McNulty, ce n'est pas bon. Alors, dans le chat, on me dit Sarah Gigante, mais je sais. Oui, là, pour l'instant, on est chiant sur les garçons. On passe par chez les femmes tout à l'heure. C'est pas facile, cette histoire-là. Déjà, on est déjà battus par ta première question. C'est trop tard. C'est trop tard. La bonne réponse, c'était Lawrence Pitty sur la Canoe Evans. Parce que je pensais, tu m'as dit classement général, j'étais en train de penser à tous les courses par étapes du début de l'année, mais bon, c'est... Voilà, tu m'as trompé. C'est pas le pensé, mais le mieux, c'est de trouver les bonnes réponses. Oui, bon, j'ai trouvé une excuse. On va passer à Grand Wevel Game. On a eu une belle bagarre entre Pedersen et Van Der Poel. Qui fait trois ? Jordi Meus. Jordi Meus, premier point pour Théo. Alors, je vais un peu modifier l'intitulé de ma question puisque je l'ai préparé cet après-midi et qu'entre-temps, Paul Lapera a gagné. Mais avant Paul Lapera, quel était le dernier français vainqueur en World Tour ? Mais cette fois-ci, on compte les étapes. Axel Laurence. Mais non, mais attends, il n'avait pas fini la question. Axel Laurence, ça fait 2-0. Toujours en comptant les étapes, tout compris, et en World Tour chez les hommes, quel pays a le plus gagné cette année en World Tour ? Le Danemark. Mauvaise réponse. L'occasion de revenir pour Johan Tritz ou pour le chat. Qui a le plus gagné ? Je dirais... La Belgique. C'est un point pour Johan Tritz. 2-1. On passe à quelques questions sur les femmes qui est leader du World Tour. Leader du World Tour, c'est Longo Borghini ? Non. Mauvaise réponse de Johan Tritz. Ce n'est pas Longo Borghini. Ok, très bien. Moi, j'ai des propositions dans le chat, mais j'attends la réponse de Théo. Tu peux me proposer. J'attends une réponse au mot Théo s'il n'a rien. J'ai celle qui a le maillot de champion du monde sur les épaules. C'est ça. C'est le Tokopeki. Un point pour le chat. Une question sur le calendrier du World Tour Femmes. Mis à part Roubaix et le Tour, quelle est l'autre épreuve World Tour organisée en France ? Attends, t'as dit Roubaix et les... Attends. Roubaix ? Il y a trois épreuves au tour en France. Le Tour de France, Paris-Roubaix et la troisième. Le truc en Bretagne, c'est l'équivalent du Grand Prix de Plouet, mais chez les femmes. Je vais le voir. Je te le donne. Je te le donne. La classique réaglumération du Grand Prix de Plouet. 2-2-1. On en a parlé tout à l'heure brièvement. Marianne Voss a remporté le Hed-Newsblad qui est au World Tour. À travers la Flandre, n'est pas au World Tour, mais surtout Marianne Voss. Elle a atteint un chiffre assez phénoménal de victoires en carrière. 250. 250. Effectivement, ça fait trois points pour Johan. Merci le cyclisme féminin. Là, je suis en train de dégoûter Théo. Question bien plus compliquée. Ce sera la dernière concernant le cyclisme féminin. Une autre ancienne championne du monde, élite de cyclocross, donc autre que Marianne Voss, a fait top 5 du Hed-Newsblad, top 10 de Go Wevel Games et top 15 du Tour des Flandres. Qui est-ce ? Van Impel ? Non. Mauvaise réponse. Surtout, c'est la championne actuelle. Oui, mais bon, c'est une championne. Peut-être que tu... Voilà. Bon, bref. Je te dis si sur le chat, ça réagit. Pour l'instant, il n'y a rien. Brant, on me dit. Lucinda Brant. Non, c'est bien tenté, mais ce n'est pas elle. Non, pas d'autre. On a eu deux fois Brant. Moi, je n'ai pas de deuxième solution. Ancienne championne... Une ancienne championne du monde. Cinq secondes. Oui, ce n'est pas la plus connue, mais elle figure notamment au palmarès de la ronde de Moucron qui se déroulait hier. Et elle court pour la Loto Destini. J'ai donné beaucoup d'indices, mais à mon avis, ça ne vous aidera pas. La bonne réponse était Talita de Jong. Alors là, non, mes respects à Talita de Jong, je ne l'avais pas. Deux dernières questions, donc tout est encore possible. Sur le Tour du Pays Basque, qui est le tenant du titre. C'est Roglic ? Non. Ce n'est pas Roglic. J'ai confondu avec... Merde. Avec la Catalogne. Dans le chat, on a donné Vingogor. Vingogard, effectivement. Oui. Si je ne me trompe pas, ça fait 3-2-2. Oui. Et donc, la dernière question sera déterminante. Elle prévaut. Donc, n'importe qui qui trouve remporte ce quiz. Deux coureurs sont co-recordman de victoire au classement général du Tour du Pays Basque. Il m'en faut un. Alberto Contador. Alberto Contador, 4 succès. L'autre était plus difficile. C'était José González, que j'avoue, je ne connais pas. Mais Alberto Contador me suffit. Et victoire de Johan Tritz. Merci beaucoup. Merci au cyclisme féminin et merci à ma connaissance de Jérémy qui, à mon avis, quand il a sorti ça, je me suis dit qu'il y a des grandes chances pour que ça soit Contador. Je n'avais pas le nombre de succès, mais je ressentais que c'était ça. Donc, pas forcément la culture vélo aujourd'hui, mais bravo Théo et bravo Tchad, vous avez été des concurrents féroces, mais évidemment, c'est facile pour moi. Bon, on passe en transition Paris parce qu'on n'a pas non plus le time. Ouais. Même pas vrai. Regarde comment tu parlais. Très simple, je veux que vous me sortiez un coureur qui va, on va dire peut-être podium. Podium, c'est bien. Un coureur podium, c'est votre chouchou de ce Paris-Roubaix. On va partir là-dessus, celui sur qui vous mettez quelques piécettes sur Paris-Roubaix. Un stay fait un risqué, c'est ça que tu dis ? Allez, vas-y, fais genre une petite, grosse et petite cote. Une grosse cote, ok. Morgado pour toi, on le sait, ça c'est bon, ça c'est réglé. Non, non, non. Jérémy, est-ce que tu as aussi, moi j'ai déjà, mais mes deux, est-ce que vous voulez que je les donne maintenant ? Oui, oui, bon, je les donne maintenant. Alors moi, j'ai comme l'ascano, je pense que c'est parti quand même dans les petites cotes parce que j'aime beaucoup l'ascano et dans un grosse cote, moi je pense que Jonathan Milane va être féroce vraiment parce que voilà, Jonathan Milane, je l'ai vu rouler comme un buffle et s'il n'y a pas de problème, je vais renverser les deux. Oui, ben voilà, Milan, dans les ceux, à mon avis, qui vont être dans les favoris, je vais regarder en attendant les cotes, mais voilà. Et l'ascano, bien sûr, qui s'est complètement planté sur le Tour des Flandres, mais on espère revenir sur Paris-Roubaix. À vous messieurs, alors Milan est à 35, il fait partie des huit favoris et l'ascano, il est beaucoup plus loin à 60. Sur la victoire, mais après ça donne aussi un peu le podium et l'ascano est à 60, voilà, si vous voulez mettre quelques pièces. On me demande si Del Toro est au départ. Bon, non. Je vais te donner un nom sans conviction, surtout parce que je ne connais pas tout seul pour l'instant sur le start-up provisoire de son équipe et je ne connais pas ses coéquipiers et ça peut être déterminant, mais un gars qui a de la puissance et qui a été plutôt bon sur le rond, il va me prendre le mien. Il va me prendre le mien, ce bâtard. T'es dit qui ? Voilà. Je suis à Tarling. Ah, Tarling. Dino, c'est vrai que t'en as parlé tout à l'heure. Tarling, tu peux prendre le même, ce n'est pas grave. Tarling, je suis en train de chercher. Il est quand même bien classé. Il a 40. C'est difficile de se projeter parce que même un Polite, il a déjà fait le podium de Roubaix. Là, il fait 3, bon, 4, mais 3 du rond. Il ne sera pas loin non plus, je pense. Donc Tarling et Polite, voilà, pour tes deux coureurs. Polite qui est à 25, qui fait partie des 4-5 favoris des GameCup et très haut aussi après sa démonstration l'année dernière. Théo, pour conclure. Alors, sur un safe, j'irai sur le podium de Stéphane Kung. Ok, très bien. Et sur un risqué, j'irai sur un top 5 ou sur un top 3 de Alex Segar. Ah, d'accord. Alors là, vraiment, c'est humain. Segar, il est trop loin. Je ne vais pas pouvoir le chercher. Il est trop loin. On ne s'en reparlera la semaine prochaine. 250, pour la victoire, en tout cas. On espère que tu auras raison. Tu pourras te vanter au prochain épisode de sa déraille avec le débrief donc de Paris-Roubaix. Merci messieurs. On s'arrête là-dessus. Bon match à Jérémy. Bon appétit à Théo qui doit avoir très faim. Merci. On a parlé avant l'épisode. Et merci à vous dans le chat d'avoir participé une nouvelle fois. Et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501